Bonjour tout le monde, est-ce que mon va bien ? Ben moi je vais bien. Donc, c'est beau aujourd'hui, donc c'est bien. Donc on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc j'ai envie de faire ça sur deux tas. Donc on va voir, alors ne bougez pas. Et, alors, donc où ma clé qui est là, ou ma pierre qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par la clé. Donc, on va voir. Prenez-tu pas ? Ouf ! Pour le tas numéro 1 On parle de... On parle de... On parle d'une délivrance qui va arriver pour vous. Une forme de libération. Quelque chose qui... Qui va vous soulager. Quelque chose... Ça peut être aussi... Vous attendez des nouvelles. On parle de ça. Quelque chose qui va libérer... Voilà. Qui va vous procurer vraiment un soulagement. Il y a aussi comme si... Par rapport à une attente de nouvelles qui vont arriver... On vous dit que... Si vous voulez, c'est la fin d'un obstacle qui va pouvoir vous faire avancer. Vous allez trouver une solution. Une solution qui va arriver à vous. On parle aussi... Il y a quelque chose qui va se développer. Quelque chose qui va... Je ne sais pas pourquoi je dis pousser. Mais il me vient ce mot-là. Quelque chose qui va grandir. J'ai l'impression qu'il y en a... Vous allez être récompensé. Vous allez pouvoir vous épanouir. On parle vraiment de ça. D'un épanouissement dans votre vie. Vous allez être aussi... Encouragé. À le faire. Il y a quelque chose qui est assez fertile. Par rapport à tout ça. Il y a vraiment une abondance. Une abondance. Vous allez être vraiment récompensé. J'ai l'impression que... Par rapport à cette abondance... Ça peut être aussi quelque chose... Qui bloquait au niveau financier. Ou au niveau professionnel. Et on parle vraiment que... De la fin de ces obstacles. Comme si vous alliez trouver une solution. Vous voyez. Par rapport à ça. Voilà. On parle aussi de... Comme si il y en avait... Peut-être qu'il y avait aussi... Par rapport à des contacts... Ça peut être dans le privé. Ça peut être professionnel. Mais il y a des personnes qui... Qui vont aussi... J'ai l'impression que c'est dans du pro. Ça peut être aussi dans votre vie privée. Que par rapport aussi à votre beauté extérieure. Mais aussi à votre beauté. Votre reflet profond intérieur. Ça va vous aider dans votre vie. La façon aussi dont vous allez vous exprimer. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se réaliser pour vous. Voilà. Professionnellement. On parle d'un accomplissement. Quelque chose qui va prendre du temps. Qui va aller doucement. On parle aussi que vous aimez les choses bien faites. Organisez. Mais on parle que vous avez quand même une prudence. Une prudence. Donc, dit aussi d'être prudent. Bon. On parle aussi... Donc, moi, je vous vois vraiment aller sur la réalisation de vos projets. Bon. Mais on parle aussi de... Ça peut être quelque chose en vous qui est assez conflictueux. Ça peut arriver qu'on se cherche. Des choses comme ça. Vous vous battez. Après, ça peut être aussi dans votre milieu professionnel. Mais il y a quelque chose qui est... On est dans un conflit. Il y a une forme de conflit. Il y a une forme de... Il y a une soif. Ça peut être vous aussi. Après, ça peut être des personnes avec qui... Que vous côtoyez. Mais il y a ce truc de personne. Une personne qui veut toujours plus. Et qui est dans quelque chose. Une soif de pouvoir. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de personnes... Qui veulent évoluer dans leur vie. Donc, c'est vraiment... On parle de personnes qui sont... Qui ne lâchent pas, en fait. Voilà. On veut avancer. On veut concrétiser des projets. Ou un projet. Donc, on parle de ça. Mais... Par rapport à ça, moi... Ce que je veux dire, c'est que... Alors, d'un côté, il y a ce truc de conflit. Une forme de... Toujours, on veut être dans... Dans le pouvoir. Toujours plus. Il y a ce truc... Quelqu'un... Des personnes vraiment qui... Qui veulent avancer. Mais vraiment, il y a... Il y a quelque chose qui est mauvais. Et à côté de ça... Il y a des personnes qui sont dans... Dans une vérité, mais intérieure. De la sagesse au niveau de leur cœur. On parle aussi que... Comme si on prenait conscience de certaines choses. Voilà. Donc, après, prenez comme ça, on vous parle. Mais... Il y a ce truc... Conflit. Et puis, en même temps, il y a des personnes qui sont sur un truc de bienveillance. De sagesse. De pureté aussi. Donc, prenez vraiment comme ça, on vous parle. Mais bon. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais... Voilà. Après, vous pouvez être aussi... Être en conflit... Avec vous-même. Mais bon. Voilà. De toute façon, je vois. Vraiment, l'évolution. Là, il y a ce truc... Puis, on vous dit quand même, il y a quelque chose qui va vous libérer. Vous allez... Je vous dis, vous allez vous sentir mieux. Quelque chose qui va vous permettre... D'être récompensé professionnellement. Professionnellement. Mais pas que. Vous allez... Aller vraiment vers un épanouissement. Il y a vraiment ce truc d'encouragement. Qu'on vous fait. On vous dit que de toute façon, de renoncer quelque part, toujours, peut-être, à vouloir la perfection. Voilà. Toujours, que ça soit bien fait. On vous dit, ben... De renoncer à cela, hein. Personne n'est pas fait. Donc, voilà. Il y en a vraiment... Il y en a vraiment... C'est ce truc comme si... On voulait tout voir, vous voyez, que ça soit fait à la perfection. Donc, on te dit, ben... C'est bien, hein. Mais on te dit de renoncer à ça. Et de te libérer par rapport à des choses. Peut-être un excès de tension. Voilà. On te dit, tout simplement, de vivre dans l'amour. De vivre dans l'amour, pas dans les tensions. Ça peut être... C'est vrai qu'on parle de pro, mais il y a peut-être... On parle aussi de vie privée, pour moi. De vivre dans l'amour, voilà. Dans l'amour du corps, de ton âme. Dans la spiritualité. Dans le calme. La zén attitude, hein. Bon. Et d'écouter vraiment ton toi profond, ta nature profonde, hein. Et de te connecter, hein. À ta sagesse, voilà. Donc, on te dit vraiment que... Tout simplement. Ouh là. Il y a quelque chose. On parle aussi d'un côté, peut-être, ambitieux. Ou ambitieuse. Donc, on te dit, c'est bien. C'est bien. Mais on te dit aussi d'écouter ta nature profonde. Voilà. À la sagesse. Par rapport à l'ambition, au niveau professionnel. On te dit que, en fait, tes choix sont légitimes. Tes choix sont bien. Et on te dit, écoute tes... Écoute ce que tu veux. Écoute tes exigences profondes, intérieures. Et vis-le en grand. Au niveau de tes ambitions. D'accord ? Il y a du changement. Je pense aussi qu'on va prendre conscience de vraiment des choses au niveau de votre profondeur. De votre sagesse. Il y aura des changements par rapport à ça. Mais on te dit que les choix que tu vas faire sont les bons. D'accord ? Peut-être qu'il y en a un aussi qui travaille beaucoup. Beaucoup. Vous culpabilisez peut-être de travailler trop. Vous allez culpabiliser peut-être de trop travailler. de délaisser certaines choses. Donc, on te dit de lâcher par rapport... Même s'il y a des personnes qui vous font, je ne sais pas, des reproches dans le travail ou dans votre vie privée par rapport au fait que vous travaillez beaucoup. de ne pas avoir honte en fait de bosser ou d'être avoir un côté ambitieux. On te dit ça. On te dit de rester de toute façon sur le cœur. D'accord ? D'accord ? On te dit que de toute façon, tu as les capacités nécessaires en toi au niveau professionnel. D'accord ? J'ai l'impression que si vous avez des soucis, pour moi, il y a des solutions qui vont arriver à vous. Il y a quelque chose. Il y a des nouvelles qui vont arriver au niveau professionnel. Il y a beaucoup aussi qu'il y en a qui, comme si on a encouragé beaucoup les autres. Comme si vous bouteillez les autres. Des bouts en train, voyez. Que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Vraiment des bouts en train en fait. Pour le tas numéro 1. Alors, je vais tirer quand même quelques cartes. Donc, on va passer au cas numéro 2. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a 6. C'est comme si ça peut être quelque chose par rapport à un jeu. Peut-être qu'il y en a qui jouent à quelque chose. Je ne sais pas. Il y en a qui me parlent de chance par rapport à quelque chose du hasard. Par rapport à de l'argent. Comme s'il y avait quelque chose de très positif. Quelque chose que vous n'attendez pas. Il y a quelque chose qui arrive pour vous par rapport à de l'argent. Donc, c'est plutôt positif. Ouais. Il y a quelque chose. Quelque chose que vous n'attendez pas. Et il y a de l'argent. Quelque chose que vous n'attendez pas. 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 On parle de cadeaux du cœur. De cadeaux qui vont venir du cœur. J'ai l'impression qu'on va vous offrir des... Ce n'est pas forcément matérial. Ça peut être des personnes qui comptent. Qui vont compter pour vous. Il y a vraiment ce truc de cadeaux qui viennent du cœur. Comme si ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être des personnes autour de vous. Et qui comptent beaucoup à vos yeux. Et que vous comptez... Vous voyez que ces personnes l'un l'autre compte. Et c'est vrai qu'on parle vraiment de cadeaux. De rencontres qui comptent énormément. Et vraiment des beaux cadeaux qui arriveront à vous. Par rapport à ces cadeaux qui vont arriver. Qui vont venir du cœur. D'une ou plusieurs personnes. Prenez comme ça à vous parler. De toute façon, on parle de belles rencontres. Ou d'une belle rencontre. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Comme si par rapport à tout ça. Ce cadeau ou ces cadeaux liés au cœur. Qui peut être sentimental. Mais pas que. Comme si une rencontre ou des rencontres allaient faire. Que vous allez vous accrocher. A une rencontre ou à des rencontres. Vous voyez. Pour moi. Je vois vraiment que ça va vous permettre. D'évoluer. De progresser. Ça va prendre du temps. Mais. Tout doux. Sûrement. Une question. Concernant ces cadeaux que vous allez recevoir. Concernant. Ces rencontres. Ou une rencontre. Moi j'ai l'impression qu'il y a. Ouais. Il y a du sentimental. Mais pas que. D'accord. Comme si. Par rapport à. A ces cadeaux. Ces rencontres. Liées au cœur. Que vous allez faire. Ou que. Vous avez fait. Vous allez vous accrocher. Vous allez vous accrocher. Vous allez vous accrocher. Vous allez vouloir évoluer. Il y a quelque chose qui compte énormément. Ou qui va compter énormément à vos yeux. Mais on parle que. Vous allez être quand même à un carrefour de votre vie. Qui va arriver. Concernant ces cadeaux. Cette rencontre. Ces rencontres. Des questions pour moi. Pour vous. De choix important. De direction. Que vous allez prendre. D'accord. Donc est-ce que. Je fais un virage à gauche. Ou est-ce que. Je vais à droite. Ou à gauche. Il y a. Il va falloir que. Vous preniez. Une décision. Je pense que. Vous allez prendre du temps. Vous allez prendre du temps. Vous allez beaucoup réfléchir. Il y a du recul. On va énormément réfléchir. Je pense vraiment. Qu'on va se poser les bonnes questions. Ouais. Vous allez vraiment. Vous posez les bonnes questions. Vous allez vraiment être. En questionnement. À quelle direction prendre. On parle. Donc. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez prendre le temps. Pour moi. Au niveau de ces questionnements. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez prendre le temps. de savoir quelle direction. Vous voulez mener. Concernant votre cheminement. Et pour moi. Vous aurez. Vous allez avoir. À un moment donné. Les réponses que vous cherchez. Et. Donc. Du coup. Au niveau de ces questionnements. Mais très profonds. Que vous allez avoir. Vous allez avoir. Un changement. Déjà. Vous saurez. Où vous allez. Et vous saurez. Ce que vous voulez. Du coup. On parle vraiment. D'un changement. D'un changement. Peut-être que. Vous allez être. Un peu. Embrouillé. Dans votre esprit. Pas savoir. Quelles décisions. Vous devez prendre. Dans votre futur. Moi. De toute façon. Il y a. Un changement. Il y a. Un changement. Des ouvertures. On parle. Qu'il y aura. De l'abondance. Pour vous. Dû. A ces personnes. Ou à cette personne. Que vous avez. Ou que vous allez rencontrer. Il y a vraiment ce truc. Il y a vraiment ce truc. Voilà. Il y a vraiment une chance. Pour vous. En lien avec des rencontres. Alors ça peut être. Vous savez. Parce que des rencontres. Après il y a les rencontres amicales. Que l'on fait. Après il y a la vie sentimentale. Il y a des tas de choses. Mais. Pour moi. Il y a vraiment. Pour vous. Une chance. Une chance. Vous avez vraiment une chance. Face à tous ces questionnements. Ce sentiment peut être. D'être isolé. Ou d'être seul. De pas trop savoir. Quoi choisir. Déjà. Dans votre vie. Affective. Pour moi. Il y a vraiment. Le changement. Et il y a vraiment. La chance. Pour vous. Faites attention. On parle aussi. Au niveau d'amitié. Il peut arriver. Que. Quelqu'un. Quelqu'un. Dans le niveau des amis. Il y a quelque chose. De faux. Une personne qui est fausse. Assez hypocrite. Faites attention. Que cette personne. Ne vous pique pas. Vous fasse croire. Ben. Parce qu'il y a ce truc. D'une chance. Par rapport à une amie. Ou une amie. Quelque chose. Où. On peut vous faire penser. Ouais. Bon. C'est la paix. Mais. C'est faux. Pour moi. Donc. Faites attention. Attention. Qu'on n'essaye pas. Alors. Ça peut être aussi. Une nouvelle amitié. Comme une ancienne. Attention. Qu'on n'essaye pas. De se rapprocher de vous. Qu'on n'essaye pas. Il y a quelque chose. D'assez vicieux. Qu'on n'essaye pas. De vous faire passer. Des vestis. Pour des longs termes. Il y a. Faites attention. J'ai l'impression. Qu'il y a quelqu'un. Qui. Qui pense. Qui pense. Qui va penser. Énormément. Il y a quelque chose. De vicieux. Chez cette personne. Concernant. Des discussions. Des rapprochements. Qui seront. Je vois. Quelqu'un. Qui va y penser. Beaucoup. J'ai l'impression. Qu'il y a quelque chose. Alors. C'est ou. Concernant. Un logement. Après. Ça peut être. Également. Professionnel. Attention. Les partenariats. Les choses comme ça. D'accord. C'est aussi un changement. Des ouvertures. Il y a une chance. Il y a vraiment la chance. Au niveau de votre domicile. Il y aura des ouvertures. Professionnelles. On est un peu fatigué. On est un peu. Il y a une genre. Il y a une forme d'épuisement. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Il y a une force de caractère. Quand même. Au niveau d'un état de crise. Il va y avoir vraiment. Comment. Un regain d'énergie. Vous allez repartir sur. Sur les chapeaux de roue. Hein. Ouais. Ouais. Parle d'un homme aussi. Je vois un homme. Qui va laisser les choses. Beaucoup de choses. Derrière lui. La fatigue. Les problèmes. Les machins comme ça. Il y a vraiment. Des choses qui sont pesantes. Au quotidien. Donc on va régler cette crise. Je vois quand même. Une force de caractère. Chez beaucoup d'hommes. Pour moi. On va laisser les choses. Derrière. Ces hommes sont guidés. Ils sont très. Oh là là. Ils sont très croyants. Ces hommes là. Ils sont très très croyants. Ouais. Très très croyants. Ah oui. D'ailleurs. Il y a quelque chose pour moi. Qui les met en colère. Par rapport. A leur forte croyance. Je pense. Qu'on va laisser. Certaines choses au passé. Ils sont très contraillés. Moi aussi. Je vois. On parle d'un ami. D'un ami. Une infidélité par rapport à une histoire d'amitié. Alors ça peut être sur vous. Après c'est bizarre que ça. Mais il y a vraiment ce truc de. D'une histoire d'amitié. Où il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas de loyauté. Chez cette personne. Pour moi. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. D'accord. On parle qu'il y a eu. Qu'il y a. Ou qu'il va y avoir. Une forme de cadeau. Et. Quelqu'un qui n'a. Qui n'aura aucune loyauté. Intégrité. Quelqu'un vraiment. Qui est dans la trahison. D'accord. Aucune. Ouais. Pour moi. C'est quelqu'un qui a vraiment. Des soucis. De santé. Mais. Quelqu'un qui ressort très mauvais. Ou très mauvaise. Très vicieux. Ou très vicieuse. Hum. Ouais. C'est quelqu'un qui a des gros. Gros. Gros soucis. Ouais. De gros soucis. Donc là. On me parle de quelqu'un de moins de 30 ans. Alors. Ça peut être quelqu'un de moins de 30 ans. Ça peut être un enfant aussi. Il y a quelque chose. Par rapport à cette personne. Quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Par rapport à cette personne. Qui ressort plutôt jeune. Trahison par rapport à cette personne. D'accord. Il y a quelque chose de très très vicieux. Par rapport à cette personne. Il n'y a aucune sincérité. Il n'y a aucune sincérité par rapport à cette personne. Donc. On parle vraiment d'une trahison. De quelqu'un. Concernant quelqu'un qui est jeune. C'est très mauvais. C'est pas mal. C'est bon. Je vois aussi quelqu'un qui. Qui manque. Qui est très infidèle. Un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses par derrière. Au niveau des sorties. Des choses comme ça. Au niveau sentimentale. Je ne vois pas du tout quelqu'un de sérieux ou de sérieuse. C'est quelqu'un aussi. C'est quelqu'un en fait. Vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est voilà. Il y a quelque chose aussi. Il y a beaucoup de lenteur dans la vie de ces personnes. C'est très lent. Très lent. Très lent. Il y a vraiment une lenteur. J'ai l'impression qu'on cherche du soutien. Ou on va chercher du soutien. On va essayer aussi. Cette personne qui ne plaît pas du tout. Va essayer de trouver un accord. Concernant cette personne qui ressort jeune. J'ai l'impression aussi qu'on cherche du soutien. J'ai l'impression pour sortir. Des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui me dérange au niveau d'une relation sentimentale. Il y a quelqu'un pour moi qui est très tournoi. Autournoi. Il y a quelqu'un qui a des gros soucis. Ça peut être justement mental. Des émotionnels. Ça peut être puissant. D'accord. Donc voilà. Pour le tas numéro 2. Donc on va passer au tas numéro 2. Allez. Ta numéro 2. Alors. Donc là, je ne sais pas. Je vois de l'amour. Je vois. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Ou une relation qui est déjà là. On te dit de toute façon de vivre dans cet amour. On parle d'une attitude, de quelque chose de plutôt bien. Donc que soit tu nous rends compte qu'il arrive. Soit que vous avez quelqu'un. On te dit de te focaliser en fait sur l'amour. On te dit aussi de te focaliser sur le corps. Sur l'âme. Sur tout ce qui est calme. Sur tout ce qui est zen. On te dit aussi. Sur de te... En fait, de penser à ton but ou à tes buts. Voilà. On te dit aussi que tu as une grande, grande, grande force intérieure en toi. Et que tout ça va te hisser en fait très haut. Au niveau d'un plan, au niveau de ton âme. Donc on te dit. Vis dans l'amour. Vis dans l'amour. Voilà. On te dit aussi que par rapport à tes buts. On te dit. De te concentrer là-dessus. Au niveau de ton ambition. Des choses comme ça. On te dit que tes choix seront les bons. Et que ceux que tu vas faire encore dans le futur seront les bons. Donc on te dit de t'écouter. De toute façon. On te dit qu'il va y avoir des ouvertures. Par rapport au fait que tu vis dans l'amour. Et dans l'amour. Voyez. Bon. On te dit aussi. Qu'il va y avoir du changement. Par rapport à l'amour dans ta vie. Il y a des choses qui vont changer. On te dit aussi. Qu'il va y avoir du changement. Et des ouvertures par rapport à tes buts. Donc on te dit. Focalise-toi que sur ça. ZAP le reste. Et on te dit. Écoute-toi. Écoute tes besoins. Tes exigences intérieures et vivantes. On te dit que tu ne dois pas culpabiliser. Voilà. On te dit que tu ne dois pas culpabiliser. On te dit de laisser ce qui n'est pas bon. Ce qui peut te, je ne sais pas, te parasiter ton esprit. Tu as une grande force. Voilà ce qu'on te dit. D'accord ? On te parle de sagesse. On te parle de quelqu'un qui est sage. On te dit. Accepte ce qui est. Accepte ce qui est. Sois sage. Tu es sage. On te dit que ta conscience. La conscience s'occupera de tout. S'occupe de tout. Soit gène. Soit sage. Soit sur le cœur. On te dit aussi. Concernant le sentimental. On te dit de persévérer sur ton cheminement. Déjà. Mais on te dit aussi. Concernant de vivre dans l'amour. On te dit. Continue comme ça. Persévère. Il y aura des ouvertures. Il y aura des changements. Qui vont arriver dans ta vie. On te dit. Il faut que tu sois toi. On te dit. Trouve le courage d'être toi-même. Et de vivre de tes choix. On te dit que tu seras récompensé. Parce que tu vis dans l'amour. On te dit aussi. Sois toi-même. Sois toi-même. On te dit. Que tu es aimé. Ou que tu seras aimé. On te dit qu'on t'accepte. Et qu'on va t'accepter. Tel que tu es. Sois sur le cœur. Persévère. Ne change pas. Sois toi-même. Et on te dit qu'on t'aime. On te dit qu'on t'aime. On te dit. Que tu es aimé. Et qu'on t'accepte. Ou qu'on va t'accepter. Tel que tu es. On te dit aussi. De continuer sur ton chemin. On te dit que tu dois. T'honorer. Que tu dois t'aimer. Hein. On te dit également. On te parle aussi de. De générosité. On te dit. De ne pas changer. On te dit. De rester généreux. Ou généreuse. On te dit. Que plus tu donnes. Avec le cœur. Plus tu vas recevoir. Voilà. C'est comme ça. Tu donnes. Tu prends. Tu es sur le cœur. Bon. Alors. On me parle aussi. Que sentimentalement. On se protège. Voilà. Il y a. Il y a ce truc. Où on est. On est. En mode de protection. Quand même. Mais on te dit. De rester sur le cœur. J'ai l'impression. Que concernant. Je ne sais pas. C'est vrai. Qu'on parle de but. De ne pas lâcher. J'ai l'impression que. Il va y avoir. Un compromis. Qui va être fait. Je pense que. Vous allez aller doucement. Je vois. Un compromis. Ouais. Il y aura. Un compromis. Vous allez. Vous allez trouver un accord. Il va y avoir des négociations. On te dit. De persévérer. C'est vrai. Qu'on parle aussi. Du professionnel. Donc. On te dit. On te dit. Qu'il va y avoir. Des compromis. Des accords. Dans le travail. Des choses. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Pour moi. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord qui va être trouvé. Au niveau professionnel. Je pense que vous allez avoir des discussions. Vous allez avoir une discussion par rapport aux pros. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a un choix qui est fait. Il y aura des discussions professionnelles. J'ai l'impression aussi que. J'ai l'impression que. Pour certains. Comme si. Vous vouliez. Vous alliez vouloir trouver un accord. Concernant un logement. Ou une maison. J'ai l'impression que. Peut-être qu'il y en a certains qui veulent trouver un compromis pour déménager avant. Quelque chose de comme ça. Pour moi. On parle de ça. Donc pour moi. Vous allez trouver. Vous allez négocier avec la personne. Vous allez discuter. Il va y avoir un arrangement. À l'amiable. Pour déménager. D'accord. Je vois ça. On me parle de ça. Parce que pour moi. Pour moi. Vous voulez déménager. Il y en a qui vont vouloir déménager. D'accord. Donc il y a un changement. Il y a un accord qui est trouvé par rapport à ça. D'accord. On parle aussi de choix que vous allez faire. Vous allez vouloir une tranquillité dans votre vie. Donc pour moi. Vous allez prendre les bons choix. Et pour moi. Ce sera les bonnes décisions que vous prendrez. Que vous allez prendre. C'est les bonnes décisions. Pour moi. Vous allez vraiment y réfléchir. Ça sera les bons choix. Les actions que vous allez mener. Ça sera les bons choix. Au niveau de. Pour votre famille. Et au niveau de certains couples aussi. Donc pour moi. Ça sera vraiment. Les bons choix que vous allez faire. Au niveau familial. Vous allez prendre les bonnes décisions. Aussi professionnelles. Pour certains. Pour des enfants. Vous allez prendre les bonnes décisions. Je vois aussi des personnes qui vont avoir une victoire vraiment professionnelle. Je vois. Je vois. Je vois des décisions au niveau pro. On parle vraiment d'une décision aussi. Peut-être. Comment ça s'appelle. Une décision. Concernant. Un travail. Il y a. Il y a une distance. Vous allez. Il y a un truc comme ça. Vous voyez. Comme s'il fallait. Faire les choix par rapport à sa famille. Et un travail à distance. Vous voyez. On parle de ça. Et pour moi. Vous allez prendre les bonnes décisions. Il y a une victoire par rapport à ça. Vous prenez. Vous allez prendre une décision. Mais pour moi. De toute façon. On va. Je crois des personnes vraiment qui vont aller sur. Quand on dit vraiment d'autres choses. Au niveau pro. On a envie de changement. Sentimental. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir vraiment. De gros bouleversements dans votre vie. Il y en a aussi par rapport au domicile. Je ne sais pas. C'est comme si. Au niveau de prendre des décisions. Des fois. Ils ne sont pas assez mûrs. Moi. Je dis ça. Je ne dis rien. Attention. Après c'est vrai qu'on est beaucoup attaché. Il y a des gros attachements. Pour des personnes dans votre famille. Mais. Moi je vois des projets. Il y a pas mal de projets. Moi je vois des personnes. Qui vont vouloir changer de domicile. Au niveau professionnel. Moi j'ai l'impression aussi. Qu'il y a du gros changement. Je vous vois vraiment aller sur quelque chose. De totalement différent. Il y a des démarches. Vous allez vouloir changer. Pour certains. Ce sera comme une nouvelle naissance. Il y aura pas mal de projets. Au niveau des domiciles. Pour moi. Je vois des déménagements. Il va falloir trouver des compromis. Voilà. Puis c'est comme s'il y en a. En plus ils allaient avoir. C'est bizarre. Comme si. Une nouvelle naissance. Dans un nouveau domicile. Voyez. Ailleurs. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Il y en a ils ont peur. Ils se protègent de l'amour. Ils se protègent d'une nouvelle rencontre. Il y en a on parle. Que vous avez quelqu'un. Mais. Bah ça vous fait peur. Ce lien. Vous avez peur d'être avec cette personne. On veut un amour tranquille. On en a peur. On se protège. Ça fait peur. Cette nouvelle rencontre. Cette personne qui est déjà là. Il y a des sentiments très très forts. Ou qui vont arriver. Ou qui sont déjà présents. Pour certains. J'ai l'impression. Faites attention. Après. C'est à vous qui voyez. Mais dans certains cas. J'ai l'impression. Qu'on parle d'une rencontre amoureuse. Et d'un retour de quelqu'un. Qui revient dans votre vie. Quelqu'un pour moi. Qui vous aime. Quelqu'un qui n'a pas dû vous oublier. Quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous. D'accord. Je vois aussi. Pour certains. La personne qui va revenir. Va vouloir essayer d'arranger la situation. Parce qu'il y a quelque chose de très vicieux. Il y a de l'amour. Mais il a dû avoir des problèmes. Entre nous. Et c'est comme si on allait vouloir essayer d'arranger la relation. Vous voyez. Bon. Et moi. Je vois des personnes qui sentimentalement. Ben voilà. Ne veulent pas quelque chose de vicieux. Ne veulent pas des entourloupes de la part avec qui on est. On veut une relation. Sincère. On ne veut pas de question de prière. On ne veut pas. L'infidélité. Voilà. On veut quelque chose. De une relation. Normale. De confiance. Et d'amour. Et équilibré. Bon. Et. Et c'est comme si. Certains. Ben malheureusement. Sentimentalement. Vous n'arrivez pas. A réaliser. Ben votre rêve. D'accord. D'accord. Quelqu'un qui va vouloir de nouveau être avec vous. Mais. Il y a quelque chose. Comme si on ne voulait pas. Comme si on ne voulait pas. Ou qu'on n'allait pas. vouloir lâcher la personne. Comme si. On allait vouloir vous retenir. Vouloir. Absolument. Parler avec vous. A. Certains. On parle aussi. Une séparation. Qui a dû se passer. Déjà. On parle. Que pour vous. Ben. Au final. C'est une belle victoire. Sur la vie. D'accord. J'ai l'impression que par rapport à cette séparation. Je vois cette personne qui va vouloir vous parler. Concernant. Alors. De toute façon. Au niveau sentimental. Pour moi. Je vois des discussions. Une personne. Qui va vouloir. Trouver. Qui va parler. On va vous parler. De ce qu'on ressent pour vous. On va vous parler. Aussi. Comme si. Quelqu'un allait vous dire. Si je vois quelque chose. Quand même. De. De vicieux. Je ne peux pas. Moi. On me dit ça. Dans cette. Il y a quelque chose. Dans une rencontre. Comme si. Il y a aussi ce truc. On retient quelqu'un. Quelqu'un qui. Qui va contrôler une personne. Quelqu'un. Qui a le contrôle. Sur quelqu'un. Il y aura des discussions. On va vouloir. Moi. Je vois un moment. Qu'on va vouloir. Trouver un accord avec vous. Qu'on va vouloir. Réaliser un rêve. Dans une relation. S'il y a quelque chose. On va vouloir. On va vouloir retenir une personne. Pour moi. Je me dis. Il y a vraiment quelque chose. Qui se conclut. Au niveau d'un domicile. Je vois quelque chose. Je vois un déménagement. Pour certains. Je vois certains. Vous allez conclure. Quelque chose. Il y a un déménagement. Vous en parlerez avec la famille. Avec la personne. Avec qui vous serez en couple. Pour certains aussi. Donc voilà. Donc voilà. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.